Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un vlog pour changer parce qu'il y en a pas assez sur ma chaîne. Voilà, j'espère que vous aimez aussi les vlogs. Et là j'avais envie de faire un vlog une semaine pour le challenge de Nina Quill que je suis depuis assez longtemps maintenant je dirais. Enfin longtemps à mon échelle, c'est-à-dire que j'ai découvert Booktube il y a à peu près 3-4 ans, donc ça peut ne pas faire longtemps. Du coup pour moi ça fait longtemps. Et j'avais envie de faire ce challenge. J'ai du mal à faire ce challenge des fois parce qu'ils sont pas forcément exactement au bon timing vis-à-vis de ma vie personnelle ou vis-à-vis de ce que j'avais prévu sur les réseaux. Mais celui-là elle me disait bien, notamment parce que je trouvais que c'était trop cool le bingo qu'elle a fait parce que notamment il y a plein de petits trucs qui sont drôles. Notamment le fait de caresser son animal de compagnie pour mettre du contexte. Là je suis pas chez moi, je suis chez mon petit ami et je vais y rester pour la semaine. Et par conséquent je n'ai pas d'animal de compagnie dans ce 19 feux de carré je dirais. Du coup le seul animal de compagnie que j'ai c'est une tortue. Donc je ferai ça ce week-end. Voilà j'ai caressé ma tortue. Mais du coup voilà j'ai un animal de compagnie, c'est complètement pratique. Enfin il y a plein d'autres petits trucs qu'on peut faire et je trouve ça trop trop cool. Et en plus de ça j'ai quelques lectures qui peuvent s'apparenter à des lectures polaires on va dire. Je lis rarement du polaire en été. Du coup j'en avais pas beaucoup dans ma palle et je suis en no buy pour deux mois. Donc je n'allais pas acheter pour le challenge. Mais je me suis dit bah tu regardes dans ta palle et tu regardes ce qui passe. Bon déjà il y en a un, lui il va passer et je mise vraiment tout dessus parce que c'est un des livres du challenge qu'il y a à conseiller. Donc je suis sûre, sûre que je vais mettre un maximum de points là-dessus. Donc c'est le Faucheur de sorcières de du coup Kaisa Wicks et c'est publié chez les éditions Bookmark. En plus, en plus d'être un livre polaire, d'avoir une couverture bleue, un peu blanche, de faire 5 points de plus, c'est aussi un livre que mon petit ami m'a offert. Donc ça rentre en plus dans une autre case. Donc vraiment je vais faire un maximum de points avec ce livre parce que les autres sont pas vraiment dans le thème. Je pense que j'ai pas forcément besoin de vous présenter ce livre qui est beaucoup passé et je vous en parlerai plus quand je le lis comme ça, ce sera plus clair. J'ai aussi prévu cette petite lecture qui est une romance MM mais romantée-si. C'est L'amant du prince vampire. Alors c'est la série Les ongres de la nuit de Cressley Cole que je connaissais pas du tout. Je savais pas qu'il y avait, je sais pas combien de tomes et celui-là était pas forcément le premier. Mais je pense qu'il se lisent de manière indépendante. Et là, dans celui-là, c'est un couple du coup entre un démon et un vampire. Et je trouvais ça trop trop cool. Je trouve que la couverture fait un petit peu hiver déjà les blancs et les bleus. Donc je me suis dit que ça va passer. On espère, on croise les doigts. Et je dois finir depuis longtemps. Donc là c'est plus une lecture, il faut que je la case. C'est le paradoxe d'Atlas, qui est le deuxième tome de Atlastix. À chaque fois, j'ai envie de dire Six of Cruz. C'était un gros problème de mon début d'année. De l'automne dernier, en fait, je disais toujours Six of Cruz à la place de Atlastix. Je l'avais bien bien commencé, on peut dire. Et il a été mis sur pause depuis janvier. Et nous sommes en juillet. Tout va bien. Donc mon but, c'est de l'avancée et de le terminer. C'est une saga que j'aime vraiment vraiment beaucoup, qui vaut le coup. Mais c'est de la fantaisie où il faut un peu se creuser les méninges. Mais à côté de ça, c'est aussi un peu de... Je trouve qu'il y a des thématiques un peu contemporaines. Et il y a de la romance, bien évidemment. Plein d'intrigues entre nos différents personnages. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai envie de continuer. Il faut juste que j'arrive à me poser. J'arrive à me dire, je reprends. Et j'arrive à surtout me concentrer. Parce que ce ne sont pas forcément des lectures hyper faciles. Enfin, ça part un peu dans tous les sens. Avec un monde de magie qui est expliqué selon les sciences. Donc il faut bien s'accrocher parfois. Mais c'est des lectures qui, je trouve, valent le coup. Donc j'ai très envie de terminer. Voilà, je suis un peu ambitieuse. Même avec ces trois livres. En une semaine. Mais on va tester. Et là, il est 10h, je dirais. Ce matin, je me suis levée à 8h. Parce que je me lève au même rythme que mon petit copain. Comme ça, c'est plus simple. Et je peux faire plein de trucs. Même si je suis en vacances officiellement pendant encore longtemps. Ça faisait genre deux ou trois semaines que je n'avais pas repris les réseaux. J'avais fait du contenu en avance. Et là, il faut que je monte tout sur mes deux chaînes YouTube. Et c'est hyper long. Je m'étais dit, tu montes deux vidéos par jour. J'ai même du mal à en monter une par jour. J'ai même du mal à en monter une par jour. J'ai même du mal à monter une par jour. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et voilà, ça manque un peu. C'est parti ! Parce que dès le début, je suis un petit peu perdue. Mais je m'attendais à ce qu'on ait un long moment avant que nos deux protagonistes se rencontrent. Alors là, s'ils ne sont toujours pas rencontrés, mais tu sens que ça va arriver dans un futur très très proche. Et c'est la temporalité que j'aime plutôt bien. Je soupçonne une petite relation entre le roi et le faucheur. Je ne sais pas pourquoi. Je soupçonne qu'il y a eu quelque chose dans leur histoire qui fait qu'ils sont hyper proches, vraiment. Ça, c'est plutôt intéressant pour le moment. Mais s'il y a vraiment un truc que j'aime dans les livres, c'est les relations entre les personnages, que ce soit des relations amoureuses, mais aussi d'amitié. Mais aussi, en fait, tout ce qu'il lit deux personnes ensemble ou plusieurs personnes ensemble, ce qui peut être une histoire commune, un sentiment, plein de choses. Du coup, rien que le fait que les deux y soient proches, déjà, ça annonce des trucs qui vont être plutôt pas mal. Au niveau de Réna, je la trouve très, j'ai pas envie de dire simpliste, mais elle n'a pas beaucoup de profondeur pour le moment. Là où Alexis, qui est le personnage masculin, déjà, tu vois qu'il a une histoire. Voilà, après, on n'est qu'au début, donc ça peut paraître aussi logique. Et je la trouve très froide pour le moment. Elle fait les choses et il n'y a pas forcément de remise en question aussi sur ce qu'elle veut faire ou de doute ou de peur. Elle peut ne pas avoir peur parce qu'on a des personnages qui, parfois, sont hyper courageux. Grosse différence entre nos deux personnages. Là, je vais voir comment ça évolue. Il est en train de lui dire qu'il connaît son nom depuis de nombreuses années. Moi, ça me fera un peu flipper, surtout que, visiblement, il sait parler la langue des signes parce que Réna, du coup, je sais pas si elle est sourde ou muette. J'ai l'impression qu'elle est plus muette parce qu'elle comprend ce que les gens disent. Il n'y a pas... C'est pas précisé qu'il faut que les gens soient devant elle pour articuler, pour qu'elle voit. Donc, je pense que c'est plus muette. Mais du coup, il lui dit, je connais ton nom depuis plusieurs années. Et c'est un peu flippant. Attends, qu'est-ce qu'on apprend sur la sœur ? J'étais sûre que ça allait être un truc comme ça, moi. Mais fais donc, comme tu le veux, par seule dans ton coin, comme une petite fille impétueuse. Non seulement tu vas te perdre, mais tu risques aussi de ne plus jamais voir ta sœur. Car si les hommes de l'Est prennent l'Eiffel et le roi, je n'aurai pas le temps d'aller à la poursuite d'une entêtée comme toi. Ce qui signifie que tu mourras ici, toute seule. Je vais m'arrêter là pour aller faire à manger. J'en suis du coup à la partie 2. J'ai lu 130 pages à peu près. Et ça, ce n'est pas énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah merde, on m'a appelé en plus. Pourquoi elle m'a appelé ? Bon, attendez, il faut que je rappelle ma sœur qui m'a appelé sur les grandes lignes. Et nous, on a pris deux intercités. Allez, je te laisse. Bon, je voulais vous parler du coup du Faucheur de sorcière que j'ai pas mal avancé puisque j'en suis à l'art. Et du coup, il m'a juste ça à lire. C'est une lecture qui est plutôt mitigée. J'ai du mal avec le fait que... Je dirais pas qu'il se passe pas grand-chose parce qu'il se passe au contraire plein de trucs. Mais j'ai cette sensation-là qu'il se passe pas grand-chose parce qu'ils sont que tous les deux ensemble. Et je crois que c'est quelque chose que j'aime pas forcément, moi, dans les romances. Notamment, ça m'a fait la même chose avec Archer's Voice qui est un livre dans lequel on a deux protagonistes qui se retrouvent... C'est du contemporain, mais ils se retrouvent dans un même village et tout se passe. En fait, tout tourne autour de deux, tout seul. Et là, c'est un peu la même chose. Et c'est ça qui me freine un peu dans ma lecture parce que moi, j'ai besoin de... Je sais pas, d'un contexte avec d'autres personnes, d'autres histoires autour. Le truc, c'est que dans ce livre, il y a quand même d'autres histoires avec d'autres personnes, même si on n'a pas ces personnes-là. Et donc ça, ça va, c'est plutôt cool. Donc, notamment, au niveau du roi, il y a des histoires. Au niveau de la sœur, il y a des histoires, la sœur de Réna. Mais voilà, pour l'instant, on n'a que ce qui a été dit et on n'a pas vraiment eu un avancement de ce côté-là. À un moment, on a vu un personnage qu'on avait vu au début, mais j'ai trouvé que c'était pas forcément pertinent, la manière dont ça avait été fait. Ça fait plutôt avancer l'intrigue, mais ça n'a pas forcément changé mon point de vue sur la lecture. Et là, en deux pages, on a plein de révélations. Je trouve que la romance avance plutôt pas mal, donc je commence à vraiment mieux apprécier ma lecture. Mais il y a eu une révélation et j'étais là. Vraiment ? J'espère qu'ils vont rejoindre assez vite les autres pour qu'il y ait d'autres trucs qui se passent. Au-delà de ça, j'ai commencé aussi... C'est trop loin. Attendez. J'ai commencé un service presse d'un auteur qui est Of Endgame. Donc c'est le tome 1. Donc là, j'ai un e-book, mais j'aimerais bien me le procurer parce que rien que le début, j'ai aimé la manière dont c'était fait. Donc là, c'est un contemporain MM dans lequel on va suivre une petite romance au sein d'un bureau. Pour le moment, je n'en sais pas grand-chose. Enfin, une romance au travail. Je n'en sais pas plus, mais le début, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, j'en suis au chapitre 1. Donc je n'ai pas grand-chose à vous dire. J'ai enfin trouvé un personnage que j'aime vraiment beaucoup. C'est mon problème aussi, moi. J'adore le personnage de Ronan. C'est assez Ronan. Je trouve super intéressant. Je ne vous en dirai pas plus. Il apparaît, genre, ça fait deux chapitres qu'il est apparu, mais bon, il me reste ça. Je trouve super intéressant. Je suis un peu plus à fond qu'avant. Du coup, je suis contente parce que j'ai vraiment l'impression d'être entrée dans le livre. J'ai envie de dire, enfin, à la page 360. Je retire ce que j'ai dit. Ce livre est trop bien, vraiment. Vous voyez le post-it ici, là ? À partir de là, ça part en cacahuète. J'adore, genre, vraiment. Il y a plein de personnages qui reviennent. Et c'est ça que j'aime. C'est genre ce qui est mélange d'histoire. Je suis jeûnée. Là, pour le coup, ça me fait vraiment beaucoup penser à Cotard. Et par les cas de Cotard, enfin, Cotard, c'était encore bien parce que le tome 1, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal pendant tout le tome 1. Et à partir du tome 2, j'ai adoré parce qu'il y avait ce truc de plus de personnages, de famille un peu que se crée, faire. Et là, pour le coup, on a un peu le même délire du coup. Même si ça va beaucoup plus vite. J'ai un peu la même sensation d'avoir attendu tout ça, mais finalement pour un résultat qui va me plaire. Mais d'avoir quand même toute cette attente et cette construction, en fait, d'univers avant de pouvoir vraiment avoir l'histoire qui me plaît en termes de fantasy, en termes de romance, en termes de personnages secondaires. Donc voilà, je suis un peu à fond. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous prendre avant de le finir parce que mon petit commun va rentrer du boulot et après on prend le train. Donc je pense que je vais finir dans le train ou avant qu'il revienne. Mais du coup, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous prendre. Voilà, je pense que vous aurez du coup juste mon avis final et ensuite on verra ce que je dis. Sous-titrage ST' 501 Il paraît qu'il faut que je caresse mon animal de compagnie. Donc je cherche ma tortue. En fait, j'en ai deux, mais il y en a une qui est beaucoup plus amicale, on va dire, qui vient plus normalement. Quoique en ce moment, les deux viennent bien. Donc il faut que j'attende qu'elles viennent parce que bon, je ne vais pas les embêter si elles sont en train de dormir, de faire la sieste et tout. Il faut savoir qu'une tortue, elle n'aime pas être portée, donc je ne vais pas vous la porter. Et par contre, elle aime bien caresser au niveau de la carapace, de la fin de la carapace. Voilà, donc on va voir s'il y en a une qui sort. S'il n'y en a pas, je n'aurai pas mes poings parce que j'ai oublié de le faire ce matin. Enfin, de vous prendre avec moi. Ah, elles sont là. Enfin, il y en a une là, mais du coup, elle est un peu en train de faire la sieste. C'est celle qui vient le plus d'habitude, mais là, je pense qu'elle est un peu en train de faire la sieste. Et la deuxième, je ne sais pas, je ne l'ai pas vue ce matin. Parce que là, là où elle est, ça va être compliqué d'aller lui faire une petite caisse. Vraiment l'endroit le moins pratique de mon jardin. Je tombe avec la caméra. Je ne vais pas aimer. Ok. 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 Bon, voilà, on va dire que c'est fait, mais je ne voulais pas trop la déranger. Ok. Parce que bon, ce n'est pas très sympa d'être... Ah, bah, tu es là, toi. Ah, bah, d'accord. Il y a l'autre, juste ici. Regardez-moi ça. Tu dis bonjour, Ceci. Tu viens vers moi. Je peux te caresser. Tu as peur ? Je n'ai pas de nourriture, là. Tu veux de la nourriture ? Ok. Je te caresser. Ah, attention. Non. Elle a un peu peur. Ceci, c'est la plus peureuse des deux. Challenge réussie. Aïe. Salut, bonjour. Bon. Cet après-midi, je suis dans le train, donc je ne vais pas pouvoir vous parler de ma lecture, mais j'espère la terminer, je pense, Love and Game, parce que c'est un trop bon livre. J'ai fini, du coup, Love and Game ce matin, donc le tome 1, et ouais, j'ai passé un vraiment, un très très bon moment. Je pense que si j'avais été dans une autre dynamique vis-à-vis de lecture et du fait que j'ai eu beaucoup de trucs à faire ce week-end, je pense que si je n'avais pas eu tout ça, je l'aurais fini bien, bien plus tôt, parce que j'étais vraiment à fond dedans. Hier, j'ai arrêté de lire dans le train uniquement parce qu'il y avait beaucoup de scènes de smut, et ça me gênait un petit peu dans le train de lire ça, parce qu'il y avait beaucoup de monde et tout. Enfin, je ne sais pas, je suis assez gênée là-dessus des fois. Et du coup, j'ai un peu arrêté, et puis après, je me suis dit, non, mais en fait, j'ai trop envie de savoir la suite. J'ai envie de connaître la fin, et c'était juste génial. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Il y a une petite scène qui m'a un peu choquée. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais j'étais un petit peu gênée. C'est pour vous dire, voilà, donc je pense qu'en termes d'explicite et de scènes olé olé, on est quand même sur du adulte adulte. Et que du coup, voilà, soyez vigilants vis-à-vis de ça. Si vous n'aimez pas trop le smud, n'allez pas trop dans ce livre, même si c'est une pépite en termes de romance, vraiment. Je pense que je lui ai mis un 5 étoiles haut la main. Ce n'est peut-être pas un coup de cœur. Je pensais que ce le serait, mais je pense que le tome 2 peut largement être un coup de cœur. Et j'ai trop hâte de l'avoir dans mes mains, que ce soit le tome 1 ou le tome 2. Il faudra voir vis-à-vis du budget si je pourrais me les procurer, mais sinon j'ai trop trop hâte. Maintenant, ce que je vais lire, il faut vraiment que je finisse le paradoxe d'Atlas. Ça fait des mois que je suis dessus qu'il n'a pas avancé. Pourtant, je me suis quand même tapé 144 pages. Donc, c'est que j'aimais ce livre et je me souviens, c'était vachement cool. Mais voilà, je redoute un peu parce que c'est vraiment... Il faut se concentrer pour ce livre, il faut être dans l'histoire à fond. Et voilà, je pense que je peux l'être cette semaine, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je sais que je vais prendre du temps à le lire. Le programme pour aujourd'hui, il est chargé comme toute la semaine. Ce matin, je n'ai pas fait grand-chose à part finir Love & Game. J'ai surtout mon ordinateur qui charge une vidéo. En fait, quand mon ordi charge des vidéos, c'est mes pauses parce qu'il faut que je fasse plein d'autres trucs. Et en fait, la majorité des trucs que j'ai à faire, c'est sur mon ordi. Et quand il charge, je ne peux pas l'utiliser. Donc, pour le moment, ce que j'ai fait, j'ai fini Love & Game. Je me suis douchée et comme ça, c'était fait pour la journée. J'étais parée. Et aussi, je me suis un peu enseignée par rapport à des trucs pro. Ceux qui ne savent pas sur la chaîne, je suis étudiante en ingénierie à l'UTC qui est une école d'ingénieurs. Et là, c'est mes vacances. C'est pour ça que vous ne me voyez absolument rien faire à part mes chaînes. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Sauf qu'à la rentrée, je vais faire plein de trucs et tout. Et j'ai une deuxième chaîne YouTube qui parle des études supérieures. Et j'ai un projet. Enfin, j'ai plusieurs projets. Et il faut que je m'en occupe. En plus de ça, j'ai d'autres projets qui se sont plus ou moins finalisés. Là, c'est au milieu avec des interviews et tout. Il faut que je monte. Et ça prend du temps. Donc bref, c'est un emploi du temps qui est chargé. Mais je suis toujours aussi heureuse de faire ça. Et je sais que je vais passer une trop trop bonne semaine. Je vous reprends plus tard. Ça fait du bien de sortir. Après une journée, je suis restée à faire du montage. J'ai hyper mal à la tête. Et en plus, j'ai regardé la cérémonie d'ouverture des géos. Parce que je ne l'avais pas vue. J'étais dans le train. Et elle était vraiment trop bien. Donc voilà. Donc petite tournette quand même. Ça fait du bien. Bon, je vous explique à quel point j'ai pas avancé sur le paradoxe d'Atlas. En réalité, j'ai quand même lu deux ou trois chapitres depuis hier. Donc ça va. Notamment parce que j'ai plein de trucs à faire. Et que je ne me mets pas la pression sur la lecture. C'est plus une question que je peux comprendre que certains soient découragés par la série. Dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Beaucoup d'informations, beaucoup d'intrigues en même temps qui se passent. Qui sont toutes reliées à l'intrigue principale. Mais quand même. Pour vous situer un peu, le tome 1. On est dans une ambiance un peu d'arc academia. Dans le sens où on a une bande de sorciers. Qu'on va aller chercher un peu aux quatre coins du monde. Qu'on va regrouper dans la bibliothèque d'Alexandrie. Afin de prendre soin des ouvrages. Et plus particulièrement des archives. Et de faire en sorte qu'elle ne tombe pas entre les mains de tout le monde. Puisqu'il y a un peu cette société au sein de la bibliothèque d'Alexandrie. Qui n'a pas disparu à notre époque. Comme quoi le savoir ne devrait pas être entre les mains de tout le monde. Et que c'est quelque chose qu'il faut garder. Que c'est dangereux si tu le laisses à tout le monde. Et même au sein d'Alexandrie. On le découvre encore plus dans ce tome 2. Même quand tu fais partie des gens qui gardent les ouvrages et les archives. Tu n'as pas accès à tout. Et on va se retrouver avec plein de personnages. Donc on a Nico, Tristan, Caloum, Réna, Parisa et Liby. Qui sont les personnes de base. Qui vont se retrouver du coup à Alexandrie. Et on va leur dire. L'un de vous ne pourra pas rester. Et tous les autres, ils pourront ensuite évoluer et continuer. Et là ils continuent leurs études. C'est une sorte de concours d'études. Il faut qu'ils étudient pour faire partie des personnes de la bibliothèque d'Alexandrie. Le tome 2, il intervient alors qu'il y a un des personnages qui ne fait plus partie du groupe. Pour ne pas spoiler. Ça prend une ampleur qui est d'autant plus grande. En fait, dans le tome 1, on est vraiment sur la bibliothèque d'Alexandrie. On voit tout ce qui se passe à l'intérieur. On ne suit que notre protagoniste. Là, vis-à-vis des événements, on va sortir un petit peu du contexte de la bibliothèque. Il y a toujours certains d'entre eux qui sont dans la bibliothèque. Mais d'autres, pas forcément. Et du coup, on prend de la hauteur. Et du coup, je ne comprends pas tout. Parce que des fois, on suit des personnages qui sont plutôt secondaires. Et qui essayent de faire leur bout de chemin, on va dire. Et c'est assez compliqué de comprendre ce qu'ils veulent faire. Et en même temps, tu te rends compte que ce qu'ils veulent faire, ça va nuire un peu à nos personnages dans la bibliothèque. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. Mais ça demande une concentration atroce pour lire ce livre. Parce qu'on va vous parler de sciences, on va vous parler de théories qui sont hyper intéressantes. Vraiment, j'ai replongé dedans. Je me suis dit, oh, j'ai la flemme, vraiment. J'ai regardé, il y avait une théorie sur, je ne sais plus, encore une question du savoir. Et de, est-ce que, entre quelles mains il devrait être, etc. Et c'est super intéressant. Il y a aussi une théorie, là, un peu sur la mort et les mondes parallèles, etc. Mais en fait, c'est expliqué de manière scientifique. De sorte à ce que tu y crois presque que la magie puisse exister. Parce qu'Olivier Plec, elle arrive à t'expliquer que la physique, ça induit que, par exemple, Enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant et je ne veux pas parler de sciences que je ne maîtriserais pas. Mais il y a tout un truc avec les trous noirs. Le fait qu'on pourrait retourner dans le temps ou dans le passé, etc. Et c'est un peu le même principe. C'est s'appuyer sur la science et aller aux limites de la science pour expliquer la magie et comment elle marche, etc. Mais toute forme de science, il n'y a pas que la physique, il y a la biologie. Et c'est toute une partie hyper intéressante. Donc voilà, j'essaie d'avancer là-dedans. Et pour ceux qui se posent des questions sur est-ce qu'il y a des romances, etc. Il y en a. Ce n'est pas du tout le thème principal. C'est vraiment la fantaisie le thème principal. La fantaisie est le fait que, en fait, tous nos personnages, ils vont être reliés les uns les autres. Ils vont se relier eux-mêmes les uns les autres. Et du coup, tu as plein d'intrigues entre tous nos personnages. Et ça, c'est vraiment cool. Bon, salut ! Je n'ai pas parlé depuis ce matin, donc ma voix va être un peu engrouée. Il est exactement, je crois qu'il est déjà 11h30. Je suis toujours en pyjama, mais j'ai eu le temps de monter une vidéo qui est charge. Ça fait trois fois qu'il me dit que... Enfin, qu'il arrête le chargement au milieu, donc je n'aime pas trop trop. Pour le moment, ça va. Il faut savoir qu'à 15h30, je vais donner mon sang pour la première fois. Donc je vais faire un ton du sang. Ça me stresse un peu, je dois vous avouer. Parce que je n'ai jamais fait ça. Et voilà, donc je suis un peu stressée. Je ne suis pas quelqu'un qui a du mal avec le sang, tout ça. Et je trouve que c'est quelque chose d'important à faire dans la mesure où moi, je suis en capacité techniquement de le faire. Et c'est un truc qui me stresse moins que d'autres choses dans la vie que je ferai pour la première fois ou ce genre de choses. Et du coup, j'ai le mix entre... Je suis un peu stressée et j'espère que ça ne va pas avoir des conséquences. Et en même temps, le truc de... Je suis contente de passer le pas parce que ça fait tellement d'années que je me dis que je vais donner mon sang. Et je ne l'ai jamais fait. J'ai pris ça aussi parce que je crois que c'est climatisé quand tu fais le don du sang. Et le souci, c'est que moi, j'ai des gros problèmes de froid-chaud, froid-chaud. Alors du coup, là, j'ai dit que je faisais à manger. Et il faut bien manger. Il faut être calé, quoi. Mais pas trop non plus. Pas trop trop. Il ne faut pas exagérer. En fait, je n'ai pas tant faim que ça parce que j'ai bien déjeuné. Et hier, on a mangé au restaurant. Donc, c'était un peu la sortie et tout. J'ai une petite mozzarella. Attendez. On va chercher dans le frigo. Hop. Vous voyez la chambre pas du tout rangée derrière. Je voulais faire, il y a des champignons et du fromage, là, comme ça. Du coup, tu peux faire un... Tu prends des champignons et tu mets ce fromage dedans. Et après, tu mets au four. C'est bon. Mais là, du coup, ça ne va pas être bon parce que je n'ai pas de four. Donc, je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que je peux manger d'autre ? Après, je peux me faire des pâtes à côté. Les pâtes, ça passe toujours avec moi. Je pense que c'est le plus raisonnable à faire. Je vais faire des pâtes aux courgettes, je pense, avec la moza. Do you not care to read your message? What she did is not her but the letter of Lucy Blodgett. She permitted it. As you permitted the murder of a little boy. Il y a deux trucs qui sont génial je trouve dans cette nouvelle saison de House of Dragons c'est les leçons qu'on en tire déjà de la première saison de ce qui s'est passé et surtout cette idée que la violence elle va aller qu'en escalade et que si personne l'arrête ça va faire encore et encore encore et il y a une phrase qui est dite genre qui est incroyable c'est le fait que les gens ne se souviennent plus de comment c'était avant quand il y avait l'ancien roi et que certes il faisait pas grand chose il était beaucoup dans la prudence dans la réserve à des moments où il fallait prendre des fortes décisions mais en même temps les gens ils avaient un règne plus facile notamment le petit peuple on va dire et il y a un autre truc qui est dit c'est quand les choses tournent par rond en haut de la pyramide bah ceux qui en paient le plus grand prix c'est ceux qui sont en bas il ya tout ça il ya aussi leçon qu'on peut tirer qui est énorme vis-à-vis de la politique c'est on voit des faits on nous on les voit peu importe qui on est peu importe où mais la stricte vérité personne ne l'a véritablement peu importe le camp ce qui est vraiment arrivé personne ne sait qui pour qui c'est la faute en fait et les mensonges qui sont véhiculés ou en tout cas les déductions que les gens font bah en fait ça entraîne encore plus de violence encore plus de de répercussions là où au départ bah parfois c'est un quiproquo parfois c'est un malentendu parfois c'est c'est la faute un peu de personne et juste le début de cette saison elle est trop bien j'en suis qu'à l'épisode 3 j'ai déjà pas mal de trucs à en dire bon je vous retrouve je vous ai pas pris du week-end donc désolé en même temps ça a été un week-end assez complexe parce que il s'est passé beaucoup de choses notamment on est allé voir des matchs de hand et de volets JO etc ça c'était vraiment trop cool et puis aussi j'avais y avait des invités c'était le dernier jour avec mon petit copain avant deux ou trois semaines donc voilà je voulais tout profiter et ne pas allumer forcément la caméra par contre j'ai eu le temps de lire j'ai pas avancé dans le paradoxe d'Atlas j'ai voilà j'adore ce livre quand je le reprends mais quand je le pose après ça me demande vraiment beaucoup de motivation de le reprendre en termes de lecture je n'ai pas avancé sur atlas 6 et j'ai avancé par contre j'ai commencé j'ai terminé le tome 6 des dieux du campus donc qui est scott et qui va reprendre un peu la structure des autres livres mais là on va se focaliser sur notre personnage donc scott et sur valentin donc valentin c'est un nouveau personnage qu'on a vu dans le tome 4 qui arrive qui est un des meilleurs amis de blake donc blake c'est la petite amie de dente qu'on voit dans le tome 3 et c'est sa meilleure amie et il est français et il vient aux états unis pour faire un stage sur le sport aux états unis le sport universitaire et la particularité de valentin aussi c'est qu'il a un compte only fans sur lequel bah il poste des choses puisque only fans c'est assez sexuel donc il poste des trucs là dessus et à côté de ça donc on a scott qui lui est plutôt hétéro il sort qu'avec des meufs et il se pose pas de questions c'est aussi celui qui a eu toute une histoire avec eva et en vrai pendant longtemps je voulais avoir leur histoire à tous les deux en me disant ils iraient bien ensemble et en fait l'histoire de scott est tellement complexe que ce qu'ils ont fait ça passait assez bien et donc du coup scott se pose pas trop de questions donc en termes de sexualité donc sortir avec un mec ça lui dérange pas tant que ça mais son vrai problème c'est de s'attacher puisque il arrive pas à rester avec quelqu'un pour lui faut vraiment que tout passe et même au début je trouvais c'était vraiment bien décrit cette partie et donc du coup là avec valentin qui a un peu la même idée mais lui du coup qu'avec des mecs ils vont un peu se flirter se tourner autour et en fait au fur et à mesure il va y avoir des sentiments dessus c'était sympathique c'était c'était bien j'ai passé vraiment un bon moment je lui mets cinq étoiles parce que je pense que dans les la 7 saga des dieux du campus ça fait partie de ceux que je préfère en termes de livres je pense les trois derniers sont mes préférés je crois que je garde une petite préférence pour nox que j'ai acheté pour tout vous dire donc c'est que vraiment j'en garde une préférence c'est le seul livre de la saga que j'ai mais mais c'est vrai que les deux derniers donc silas et scott étaient vraiment bien aussi mais je préfère cette saga parce que je trouve que en termes d'amitié entre nos protagonistes il ya plus de choses c'est un truc que j'avais beaucoup dont j'avais beaucoup parlé pour le tome 3 donc avec dante qui a été le le tome le plus catastrophique j'étais là bas en fait ce qui est dommage c'est que dante c'est le frère de sander qu'on voit dans le tome 2 c'est un des meilleurs potes de dans le tome 1 c'est leander et puis aussi là il travaille enfin il travaille il fait du cheerleading et donc il le fait avec eva il le fait avec pierce qui sont d'autres personnages on aurait pu voir et en fait tu te focaliser vraiment sur lui et blake et tu avais l'impression que le monde à côté n'existait pas et ça j'aime pas trop en romance pour moi quand tu fais un groupe universitaire tu fais des amis il faut qu'il y ait des interactions des choses avec les amis par exemple dans le tome de scott il y avait quand même pas mal de moments où ses amis venaient le voir il y avait une discussion soit autour de la relation soit autour d'autres trucs parce qu'il ya d'autres thématiques aussi mais là tu sentais que c'était aussi le dernier tome et que ça devait être un point final donc il y avait moins d'histoires entre les personnages mais par exemple il ya juste un moment où on voit que nix elle est inquiète vis-à-vis du fait que l'année prochaine elle et leander donc ils sont en couple ils vont être séparés parce que je sais plus exactement ce qu'elle fait mais lui il est il est dans une équipe de football américain il a été drafté comme on dit donc pour être dans les meilleurs et tout et du coup il risque d'être à l'autre bout du monde et de beaucoup bouger en fait et soit elle le suit soit elle a un métier elle peut pas vraiment le suivre donc ça c'est des thématiques qui sont importantes par exemple et ça concerne pas nos personnages principaux mais juste le fait de l'évoquer dans le livre ça a créé vraiment un monde autour de nos personnages et puis même ça va parler aussi à valentin qui est dans la voiture au moment où elle en parle et il se dit bah ouais moi aussi enfin scott il a été drafté aussi dans une équipe de hockey donc je vais avoir les mêmes problématiques et voilà tout ça est plutôt intéressant et important de citer et je trouve ça dommage quand tu as créé un groupe d'amis que tu fasses pas intervenir beaucoup j'aurais aimé un peu plus mais je trouve que dans le livre de scott ça a quand même été bien fait donc je pense que je vous prends pour ce soir là je vais de nouveau traverser tout paris j'ai la flemme vraiment ça fait trois jours que on fait le même trajet pour y aller bah c'est un peu long parce que chez moi pour aller à porte de versailles faut au moins au moins une heure et encore c'est plus parfois donc j'ai un peu la flemme j'ai un peu la flemme mais mais voilà là je vais aller chez ma soeur et ensuite on ira à porte de versailles donc pareil chez ma soeur c'est plus d'une heure c'est plus 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 Sous-titrage MFP. Musique de générique Je vais faire deux jours de voiture pour aller au Portugal comme on fait chaque année et voilà il y a les bagages qui sont prêts il y en a de partout et je pense que je vais finir ce vlog ici j'étais contente de le faire avec vous et voilà je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude si ça vous a plu mettez un petit flocon en commentaire, ça fera trop trop plaisir et voilà sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo salut Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP.